Musique Amis croisés, bonjour. Sixième entretien déjà, pour ceux qui ont vu les cinq premiers et ce dont je les remercie. Je vais vous parler aujourd'hui, brièvement évidemment, puisque je ne fais que des présentations des auteurs que j'ai traités dans mes livres. Je vais vous parler d'Erasme, de Rocheline, qui est moins connu mais très important, et pour s'occuper un peu de la renaissance en France, de Rabelais et de Montaigne. On commence par Erasme, donc qui vit d'environ 1469 vers 1469-1536, et que l'histoire officielle présente comme un humanisme chrétien, alors qu'il n'est pas du tout chrétien, et comme un modèle de tolérance, alors qu'il est particulièrement intolérant, hypocritement mais particulièrement intolérant, à l'égard d'une seule religion, bien entendu, le catholicisme. Comme tous les autres, la tolérance est à géométrie variable. C'est Erasme qui inaugure la tolérance à géométrie variable, tolérant à l'égard de tout, sauf à l'égard du catholicisme. Il n'a pas beaucoup de chance au départ, il est le fils bâtard d'un prêtre d'Amsterdam, et il est élevé dans les écoles des frères de la vie commune, dont je vous avais parlé, qui sont des hérétiques dans la lignée de Maître Ecarte, qui sont d'excellents professeurs. Il est évident qu'Ekérasme lui-même devient un très grand érudit. C'est comme pour la critique que j'ai pu faire de Dante, je ne nie pas le génie poétique de Dante, de Bocas, ni l'érudition d'Erasme. Ce que je conteste, c'est qu'on les présente comme des catholiques, voire même comme des chrétiens. Il est orphelin, assez jeune, et il est victime de ses tuteurs. Ses tuteurs, en fait, le spoli de tous ses biens. Et toute la vie d'Erasme va être une quête d'argent. Erasme est quelqu'un de très intéressé, et il va trahir à peu près tous ses amis. Il va vivre au crochet des grands. Donc, Erasme veut dire aimable en grec. C'est un surnom, et en fait, c'est un personnage relativement détestable. Bon, il a un certain nombre d'excuses. C'est la fameuse enfance malheureuse qu'on peut plaider, mais enfin, à partir d'un certain moment, on est responsable de ses actes et de ce que l'on écrit. Il fait des études à Paris, et puis il se rend en Angleterre, où il va être protégé et avoir beaucoup d'influence sur Thomas More. Thomas More, qui est un noble très important en Angleterre, qui va faire carrière politique, et qui ouvre, qui permet à Erasme d'être professeur à Cambridge. En Angleterre, Erasme connaît aussi un hérétique qui s'appelle John Colley, et qui va écrire aussi un certain nombre de textes sur Erasme. On connaîtra mieux Erasme par l'intermédiaire de John Colley. Le premier ouvrage, qui est un ouvrage d'érudition d'Erasme, c'est les adages. Les adages, ce sont des maximes tirées de l'Antiquité. Il est évident qu'il y a un apport erasmien à la culture, puisqu'il reprend beaucoup de textes de l'Antiquité. Mais ces textes sont commentés avec des commentaires néo-platoniciens. On est toujours dans le fameux néo-platonisme. La pensée d'Erasme elle-même, Erasme penche plus vers l'arianisme, l'hérésie arienne, l'hérésie pélagienne. Il n'est pas du tout catholique. Est-il même chrétien ? La question peut rester posée. Et le but d'Erasme, c'est de lutter évidemment contre la scolastique. Donc déjà, les adages sont un ouvrage qui vont avoir un succès considérable uniquement parce qu'ils sont anticolastiques. Et c'est un succès qui est relativement immérité. Le deuxième ouvrage qui connaît un succès franchement immérité, c'est l'éloge de la folie, que je ne vous conseille pas de lire. C'est un ouvrage qui a très peu d'intérêt. Erasme, il fait preuve d'une mauvaise foi absolument invraisemblable et il se moque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des théologiens et des scolastiques parce qu'ils ont de la bedaine. Il est absolument incapable de contredire la scolastique. Il confond les thomistes avec les scotistes. Enfin, il n'a aucune culture scolastique. Il a eu un diplôme de complaisance qui lui permet évidemment d'avoir une rente, mais il est incapable. Donc il se contente de bases attaques. Ce qui est intéressant dans l'éloge de la folie, qui est donc de 1511, c'est que cet ouvrage contient tous les poncifs humanistes qui vont ensuite devenir les poncifs du XVIIIe siècle. L'héritage du XVIIIe siècle à l'éloge de la folie d'Erasme est reconnu par tous les historiens. D'abord, première remarque, c'est qu'Erasme n'a pas écrit l'éloge de la raison. On le présente comme un rationaliste, mais il a écrit l'éloge de la folie. Et qu'est pour lui la folie ? La folie, c'est le moyen de lutter contre la raison catholique, c'est-à-dire contre la scolastique. Donc ça n'est pas une raison qu'on oppose à une autre raison, c'est une folie qu'on oppose à la raison. Et que représente sur un plan ésotérique cette folie ? Eh bien c'est toujours la même chose. C'est le fameux féminin ésotérique dont je vous avais déjà parlé avec le roman de La Rose, ou même avec Dante. Il va de soi que je n'invente évidemment jamais rien. Alors donnez-moi, il faut que je retrouve la citation que je voulais vous donner d'Erasme. Je vais tout simplement vous citer un extrait de l'éloge de la folie. La dernière phrase, c'est « Salut donc à vous, applaudissez, vivez, buvez, très glorieuse et initiée de la folie. » « Initiée de la folie. » C'est la dernière phrase du terme. Et Erasme précise que le discours est prononcé par, et je le cite, par la folie, et il dit « par une femme ». Donc il s'agit bien, évidemment, ce n'est pas une femme quelconque, c'est la même que la Béatrice, c'est toujours ce féminin ésotérique. Et aux gens qui penseraient que c'est de l'histoire ancienne, je préciserais quand même qu'aujourd'hui, nous avons le fameux féminisme, qui n'est pas du tout en faveur de la femme, mais qui est une façon de damner la femme. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, par cette référence, on ne peut pas dire qu'Erasme est un humanisme chrétien. Erasme est le premier à être un humaniste que j'ai écrit avec un grand H, c'est-à-dire à celui qui oppose directement l'homme à Dieu, au dogme catholique et à Dieu. L'homme prend la place de Dieu. C'est ça, l'humanisme de la Renaissance, qui va conduire, évidemment, à toute la suite philosophique et à la philosophie des droits de l'homme, encore une fois. Dans Erasme, il y a déjà les prémices de la Révolution. Je voudrais citer un grand historien. Dans mes livres, d'abord, j'apprécierais que les personnes qui écoutent ces petits entretiens lisent mes livres, c'est pour cela que je l'ai fait, mais aussi, ils y trouveront des références à des grands historiens qu'on oublie. Je vais citer Gonzague de Reynold. L'université actuelle, n'est-ce pas, a mis une chape de plomb sur la culture, elle ne répète que des mensonges et un certain nombre de grands historiens sont oubliés, sont occultés. Donc, Gonzague de Reynold en fait partie. Et il écrit très simplement, c'est un grand héléniste, évidemment, il écrit, avec Erasme, on quitte un monde théocentrique pour entrer dans un monde anthropocentrique. On passe de l'époque de la chrétienté à celle de l'homme et voilà toute une révolution, bien plus, de point, la révolution. Nous sommes, avec Erasme, à l'origine de la révolution. Première erreur, c'est de penser que son livre, son éloge de la folie est une ouverture au rationalisme, mais on va y trouver des hymnes à des théories et à des idéologies qui sont contemporaines, particulièrement le cosmopolitisme. Et pour Erasme, l'homme est bon par nature, tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil et la nation, elle est méchante. Excusez-moi, mais comme je veux aussi me faire comprendre par les universitaires, j'emploie ce genre de langage pour me mettre à leur niveau. On va trouver aussi le relativisme. Erasme prône le juste milieu, c'est-à-dire, c'est un peu un pré-centriste, n'est-ce pas, le cul entre deux chaises, une à droite, une à gauche et quand on ouvre la chaise, quand on ouvre la chaise, il tombe par terre. Et il prône le juste milieu, y compris en religion. C'est-à-dire que pour lui, toutes les religions sont relatives, ce pourquoi il est œcuménique avec l'islam. Encore un œcuménique avec l'islam. Or, Erasme vit 50 ans après 1453, c'est-à-dire après le massacre des chrétiens par les musulmans en Orient. Donc, l'œcuménisme des humanistes de la Renaissance après la chute de Constantinople est un scandale. Avant, c'était une utopie, mais après, c'est un scandale. Ne vous étonnez pas si le programme de propagande universitaire européiste s'appelle aujourd'hui Erasmus. Erasme a une influence considérable sur tous les grands du continent et il a failli en avoir une sur Charles Quint parce qu'il est le précepteur de Charles Quint et qu'il recommande à Charles Quint de ne pas combattre les Turcs alors que les Turcs, à l'époque, menacent l'Europe. Heureusement, Charles Quint, qui est empereur très très jeune, des nouvelles générations peuvent se rendre compte que Charles Quint est empereur à 19 ans. Mais il n'écoute pas Erasme, heureusement. Il l'écoute un peu au départ parce qu'il croit que Erasme est évidemment proche de Luther et il croit que les réformés vont le reconnaître comme empereur au même titre que les catholiques mais il va très vite déchanter et Luther sera mis au banc de l'Empire après la diète de Worms en 1521. Et après, Charles Quint va se faire le héros de l'Europe contre les Turcs et aussi pour défendre le catholicisme contre les protestants. Et dans les deux combats, il ne sera pas rejoint par François Ier. Donc Charles Quint est d'une autre intelligence que François Ier dont je parlerai tout à l'heure. Erasme est en grande partie le responsable de la révolution luthérienne. Luther lui-même s'est présenté comme un disciple d'Erasme. L'éloge de la folie a eu une influence considérable sur son époque qui a poussé à la révolution. Et Luther va être le jouet d'un certain nombre d'humanistes allemands dont Van Huten qui est assez peu connu. Et Van Huten va écrire deux livres les lettres aux hommes obscurs qui est un peu dans la filiation de l'éloge de la folie. C'est-à-dire les hommes obscurs évidemment ce sont les moines catholiques qui n'ont pas la lumière. et un deuxième texte qui va s'appeler le triomphe de Rochlin. C'est pour ça que je voulais vous parler de Rochlin. C'est que Erasme va trahir beaucoup de ses amis. Il va trahir Luther lui-même. Il utilise au départ Luther on peut même dire qu'il l'instrumentalise et qu'il est en grande partie derrière la révolution luthérienne par le biais des humanistes allemands. Il va trahir Van Huten. Van Huten va être poursuivi et quand Erasme sera à Bâle il ne le recevra même pas. Et un seul de ses amis ne va pas être trahi par Erasme c'est Rochlin. Rochlin on le connaît assez peu. Alors Rochlin qui vit de 1455 à 1522 est un hébraïsant et il est le grand spécialiste de l'hébreu en Allemagne. Il a fait ses études à Florence. Il va écouter les cours de Fitchin il est un élève de l'académie des Médicis et il va enseigner l'hébreu en Allemagne et il va y défendre le Talmud quand le Talmud va y être attaqué en 1512 c'est l'affaire Peferkorn si je prononce bien qui est un juif converti qui dénonce le Talmud il y a une une controverse avec les Dominicains de Cologne et Rochlin va grand spécialiste et initié à la Kabbale officiellement à Florence comme pic de la Mirando dont je vous avais parlé va défendre le Talmud contre avec contre les Dominicains avec l'aide des races et de Luther Luther est un défenseur du Talmud contre les Dominicains de Cologne Van Huten va écrire on connait peu Rochlin mais il a une influence considérable car il est le représentant de la Kabbale en Allemagne et qu'en fait il est derrière la révolution luthérienne c'est le neveu du fameux Mélancton qui est aussi un érudit qui est erasmien et qui est derrière la révolution luthérienne et Van Huten va écrire le triomphe de Rochlin et le triomphe de Rochlin c'est la réforme donc ensuite Erasme va alors la réforme tourne plus ou moins mal évidemment à partir de 1520 1521 il y a des révoltes et Erasme va abandonner Luther pour des raisons que l'on va dire très intéressées comme toujours c'est qu'en fait Erasme quand Luther est mis au banc de l'Empire Erasme reçoit des rentes de la part de Charles Quint et évidemment il veut garder ses rentes donc il va écrire contre Luther un livre qui s'appelle en 1524 du libre arbitre mais dans lequel il ne défend pas du tout le libre arbitre la conception que l'on doit à Saint Augustin le libre arbitre n'est pas du tout un livre catholique c'est un livre de circonstances et Luther est trahi par Erasme Erasme laisse tomber le met à l'écart et d'ailleurs Luther va être supplanté par d'autres protestants d'autres illuminés à partir du moment où Erasme ne le soutiendra plus il ne sera plus qu'un monument qu'on ira visiter à Wittenberg ce sont d'autres qui vont mener la révolution à sa place et Luther va à ce moment-là appeler Erasme la vipère c'est un assez bon surnom et il va dire qu'Erasme il va écrire Luther écrit qu'Erasme est un ennemi personnel du Christ donc Luther après avoir été son jouet après avoir été dupe d'Erasme son complice aussi il faut appeler les choses par leur nom dénonce lui-même Erasme comme un ennemi du christianisme et il y a encore aujourd'hui des gens des professeurs qui disent qu'Erasme est catholique alors je voudrais leur donner deux arguments évidemment l'éloge de la folie alors il a rallié le camp du pape uniquement pour garder ses rentes pendant la révolution luthérienne mais l'éloge de la folie était anti-catholique et quand il meurt Erasme refuse les sacrements de l'église donc refuser les sacrements de l'église sur son lit de mort c'est vraiment une position absolue il y a des gens qui se conduisent très mal toute leur vie mais qui au dernier moment font repentance ça n'est pas le cas et deuxième argument évidemment c'est que les oeuvres d'Erasme seront plus tard mises à l'index notamment à l'époque du concile de 30 Erasme est un grand littérateur il a trompé y compris des papes mais ses oeuvres ont été mises à l'index Erasme est un anti-catholique donc il est évidemment l'inaugurateur si l'on peut dire de cet humanisme anti-chrétien et que l'histoire officielle dit chrétien il va avoir des héritiers et des disciples en France je vais notamment évidemment Rabelais alors Rabelais lui aussi c'est un génie de la littérature mais Rabelais qui vit vers 1494 1554 c'est un défroqué et c'est plus qu'un littérateur c'est lui aussi un initié vous savez qu'il s'identifie avec son personnage de Pantagruel et Pantagruel c'est le fils de Gargantua et il y a évidemment une lecture ésotérique de Rabelais Gargantua c'est le géant or le géant que représente le géant le géant c'est un homme supérieur aux autres le géant c'est l'initié le thème sera repris plus tard par un poète osicrucien qui est Swift avec Gulliver et Gulliver sera attaché par les Lilliputiens les Lilliputiens ce sont les profanes ce sont les vulgaires et le géant a une autre signification c'est que c'est l'initié qui est aussi à la tête du peuple le géant c'est la somme des individus c'est la démocratie c'est un thème que reprendra aussi un cartésien anglais Thomas Hobbes dans son Léviathan qui est un des titres du diable et qui est aussi illustré par un géant donc ce thème du géant ce symbole du géant est déjà dans Rabelais Rabelais lui-même écrit dans cette fameuse aventure de l'abbaye de Télème j'ai dans mon livre dit que Rabelais était un sans-culottes il est un sans-culottes parce qu'il est un pré-révolutionnaire et il appelle déjà à une révolution et il l'est aussi parce qu'il l'abaisse si vous me pardonnez l'expression puisque finalement à l'abbaye de Télème n'est-ce pas ce ne sont que des coucheries c'est-à-dire que tous les vœux monastiques sont inversés en leur contraire et c'est encore une fois une façon de railler le catholicisme qui n'est pas qui n'est pas s'attaquer à à la théologie mais s'attaquer par ce qu'il y a de plus bas je voudrais là aussi alors donner un exemple des arrières-pensées de vous savez que Rabelais s'inspire aussi du roman de la Rose c'est encore un héritier du roman de la Rose et il a dans Gargantua un certain nombre de phrases qui montrent qu'il qu'il est un initié alors l'initiation de Rabelais elle a été reconnue par un certain nombre d'ésotéristes il va de soi que je n'invente rien et il écrit notamment donc dans Gargantua vous avez une prêtresse qui singe une bénédiction et elle proclame que cette sphère intellectuelle dont le centre est partout et dont la circonférence n'est nulle part que nous appelons Dieu vous garde nous sommes là dans la figure géométrique qui était la figure du Zohar et qui va devenir celle évidemment de la franc-maçonnerie Rabelais est un ancêtre aussi d'un d'un déiste anglais qui s'appellera John Dolan qui sera un ennemi farouche du catholicisme quand Rabelais va apprendre la médecine à Montpellier il est initié à l'alchimie là aussi je ne l'invente pas et il a même peut-être parti d'une société un dictionnaire maçonnique c'est presque une pré-loge maçonnique qui s'appellera la confrérie des Gaux mais en tout cas son initiation à l'alchimie n'est pas contestée et dans en fait ses études médicales servent à cette initiation et je voudrais aussi citer une phrase de Rabelais et il dit revois les c'est donc Pantagruel s'adresse à Rabelais j'y ai arrivé Gargantua s'adresse à Pantagruel et lui dit revois les livres des médecins grecs arabes donc ça c'était avicenne et latin sans mépriser les talmudistes et kabbalistes c'est très clair Rabelais connaît la Kabbal et par de fréquentes dissections acquires-toi parfaite connaissance de l'autre monde qu'est l'homme c'est le microcosme et le macrocosme pour Rabelais l'homme est un microcosme du macrocosme hermétique si on lit Rabelais avec ses yeux de l'ésotérisme on le comprend et on comprend toute sa vie son rationalisme sera fondé sur le fameux mythe de l'androgyne qui est lui aussi d'actualité puisqu'il est je le répète mais il est à l'origine de la théorie du genre et il est faut-il s'en étonner complice des protestants vous savez que Rabelais est inquiété dans l'affaire des placards 1534 avec un autre littérateur d'ailleurs Marot qui est aussi un grand poète évidemment mais qui lui aussi est inquiété dans cette affaire et qui est lui un protestant caché et un hermétiste il y a un autre humaniste qui a beaucoup d'importance aussi en France c'est le fèvre d'Étape qui est aussi un disciple d'Érasme donc vers 1450 1537 je l'indique parce qu'il est initié à la voie irrationnelle de la Kabbal c'est lui qui est à la tête du cénacle de Meaux et il se fait nommer le pape des mages donc si vous voulez Alchini Magie nous sommes toujours dans le même ésotérisme et au cénacle de Meaux fait partie du cénacle de Meaux Farel qui va être un des complices de Calvin le fèvre d'Étape qui va devenir en 1926 malgré les condamnations de ses hérésies par l'église va devenir le précepteur des enfants de François 1er François 1er qui est un grand soldat mais qui n'est pas extrêmement intelligent et qui est surtout sous la coupe de Marguerite de Navarre sa soeur qui est très nuisible et qui protège tous les humanistes tous les protestants et qui va finalement être responsable des futures guerres de religion parce que Calvin nous arrivons aux guerres de religion fameuses guerres de religion alors j'ai dans ce livre je parle d'Erasme jusqu'en 1520 dans le livre sur la Renaissance qui va être édité après 1520 et tout ce que je viens de vous dire ce Rabelais et je vais vous parler aussi de Montaigne se trouve dans ce livre qui s'appelle La réforme cette révolution qui est aussi aux éditions des cimes guerre de religion donc je révise évidemment les guerres de religion parce que les guerres de religion ne commencent pas en 1562 comme on les fait commencer mais elles commencent en Allemagne en 1520 avec Luther et elles se continuent en Suisse elles se continuent en Angleterre où vous avez quand même on dit en Angleterre on marie la sanglante n'est-ce pas qui fait tuer 400 protestants mais parce qu'elle est catholique mais la grande Élisabeth l'histoire officielle a eu 40 000 protestants souvent 40 000 catholiques pardonnez-moi le lapsus dans les guerres de religion dont le catholicisme n'est pas responsable le catholicisme est l'agressé et non pas l'agresseur il y a 10 fois c'est difficile à quantifier mais approximativement 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes on n'en parle jamais or un humaniste vit en France pendant ces guerres de religion c'est Montaigne Montaigne que l'on dit lui aussi comme Erasme c'est l'héritier d'Erasme que l'on dit aussi tolérant que l'on dit neutre mais en fait il n'est pas neutre ni tolérant il est lui aussi hypocrite il a une forme de neutralité parce que ces domaines se trouvent à la frontière des régions contrôlées par les catholiques et par les protestants mais il reçoit évidemment des personnes des deux camps mais en fait sa sympathie va pour les protestants et notamment pour Henri de Navarre qui n'est pas encore converti et il est proche à Paris du parti qu'on appelle le parti des politiques alors Montaigne lui vit de 1533 à 1592 et je l'ai appelé et je l'ai surnommé l'Erasme juif parce que Montaigne est juif sa mère est juive c'est une demoiselle Lopez ou Loupe ce sont des juifs qui viennent du Portugal ou d'Espagne on ne sait pas exactement et un juif est juif par sa mère et il est baptisé mais il ne sera jamais catholique il a des professeurs qui sont calvinistes et il va être alors d'abord il n'est pas sage on le présente comme quelqu'un de sage mais non et il n'est pas tolérant non plus il est secrètement anti-catholique donc il a des éducateurs calvinistes et il va devenir l'ami du fameux la Boétie vous savez Montaigne et la Boétie cette amitié qui a traversé le temps parce que c'est une amitié initiatique la Boétie est un initié il écrit la Boétie écrit un discours de la servitude volontaire qui est en prémisse ce que sera le discours de l'inégalité de Rousseau Rousseau est un héritier de la Boétie et dans ce discours la Boétie parle déjà d'une liberté naturelle de l'homme donc on va là aussi aller vers la déclaration des droits de l'homme c'est un ancêtre lointain le titre va être transformé en contre un contre un c'est évidemment le un va représenter le roi c'est contre le roi Montaigne lui-même n'est-ce pas aura cette formule en disant qu'il aurait préféré vivre dans la république de Venise Venise qui n'est pas n'importe quelle ville évidemment et le contre un donc contre la monarchie sera édité par un éditeur protestant Montaigne lui va devenir maire de Bordeaux vous savez aussi qu'on le présente comme un grand humaniste mais quand il est maire de Bordeaux il y a la peste et lui il est réfugié dans son château il n'est pas sur le terrain il redoute les virus de la populace il n'est pas le seul dirigeant à redouter les virus et il va écrire ces fameux essais n'est-ce pas pour se distraire il devient maire de Bordeaux son père l'était déjà ça aide et comme maire de Bordeaux ça ne serait pas le dernier initié maire de Bordeaux l'actualité peut le montrer les sources les sources de montagne pour ces fameux essais sont Raymond II Raymond II ce n'est pas son vrai nom c'est Sabundé c'est un juif espagnol et qui est un anti-catholique et qui fait qui est mis à l'index dont les oeuvres sont mises à l'index parce qu'il fait l'éloge du soleil donc on retrouve le culte du soleil premier ennemi du christianisme dans les premiers temps et qui fait l'éloge de Julien L'Apostat Julien L'Apostat qui avait repris les persécutions contre les chrétiens des premiers siècles l'autre source de montagne c'est Amio Amio qui est aussi un humaniste anti-catholique mais qui finira évêque c'est le problème du concordat de François Ier et qui lui traduit un initié égyptien qui est plus tard on est toujours dans les initiations dans la mémoire des initiés anti-chrétiens les essais qui font la gloire de Montaigne sont en fait indigents sur un plan intellectuel parce qu'on y retrouve tous les poncifs humanistes et toutes les erreurs qui vont devenir les poncifs de la philosophie moderne Montaigne est individualiste donc on revient à l'individualisme il est même plus que ça il est nombriliste il se fait de lui-même le centre de ses essais donc là aussi il annonce Rousseau et par l'individualisme il est aussi rationaliste n'est-ce pas rationaliste entre guillemets comme Erasme et Rabelais dont il est dans la filiation et il va ouvrir également la voie à Descartes il est également sceptique scepticisme qu'il doit en partie à un initié allemand qu'on connait peu donc je parle là je fais vraiment un résumé mais dans ce livre je parle de tous les auteurs et de toute leur vie secrète un auteur allemand qui s'appelle Agrippa von Netteschen qu'on ne connait pas alors qu'il est proche du fameux alchimiste Paracels mais qu'il est aussi à l'origine de l'initiation d'un certain nombre de littérateurs et de poètes en France il vient en France initier un certain nombre de poètes et de littérateurs et donc il est sceptique et il est enfin naturaliste donc on va abandonner toujours le dogme chrétien pour faire un culte de la nature d'ailleurs des ennemis du catholicisme ont toujours fait l'éloge de Montaigne parce qu'il était un des plus grands destructeurs du catholicisme Montaigne est initié à la cabale donc c'est l'érasme juif il ouvre la voie à la philosophie moderne c'est pour ça que à partir de Montaigne je vais abandonner cette série qui s'appelait la guerre des gnoses dont la réforme était le quatrième tome pour ouvrir une nouvelle série qui s'appelle la conspiration des philosophes et vous voyez à travers les quatre personnages dont je viens de vous parler ce soir que les initiés sont hypocrites qu'ils font semblant de tolérer le catholicisme alors qu'ils sont violemment et secrètement anti-catholiques qu'ils luttent contre le catholicisme et les quatre initiés dont je vous ai parlé ne sont évidemment pas les derniers à lutter contre les catholicismes contre les catholiques et le catholicisme donc je dis toujours la même formule n'est-ce pas pour tous ceux qui veulent sauver et défendre le catholicisme contre ses amis avoués et inavoués nous sommes des croisés je vous remercie de la mort et défendre le catholicisme